Le verdict a été donné à des avocats ou bien des avocats directeurs d'Ousmane Sonko, au-delà même de Juan Branco, l'autre a parlé de cette décision. Il s'agit de mettre ce règle dans les mêmes si, il faut le dire, il est actuellement au niveau de la Cour suprême pour assister à l'audience toujours sur cette situation. D'abord sur la dissolution du parti PASTEF, mais aussi et surtout au niveau de la Cour suprême sur ce qu'on appelle aujourd'hui, par rapport à la radiation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, au niveau de la Cour suprême. L'audience se poursuit, pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise au niveau de la Cour suprême. Mais retenez que la Cour de la CEDEAO a pris d'abord une décision d'approuver la dissolution du parti PASTEF, mais retenez que jusque-là, la Cour de la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur la radiation ou non de Ousmane Sonko. Je rappelle donc qu'un des candidats à la candidature de la présidentielle de 2024, je vous lis donc, un des verdicts, en tout cas, un des notes qu'a sorti maître Siric-le-Dorly en disant donc que le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO vient de tomber. Mais la Cour a jugé qu'aucun des droits de Moushiou Smane Sonko n'a été violé et n'a donc débouté de ses demandes. La communauté nationale et internationale a suivi les événements qui se sont produits au Sénégal. Le comportement de l'État du Sénégal et le traitement de l'État, ou bien inhumain et dégradant, subi par Moushiou Smane Sonko, ainsi que les barricades érigées autour de sa maison, en jugeant comme elle l'a fait donc. Les dictateurs pourraient désormais agir comme l'État du Sénégal a fait donc prévaloir de la jurisprudence de la Cour. C'est dommage, le peuple sénégalais est un peuple mature et il saura donc faire son propre destin et vaincre. Maître Siric-le-Dorly a donc écrit cette note. Mais je rappelle qu'à ce moment, il est au niveau de la Cour suprême pour assister à l'audience de la Cour suprême s'agissant de la dissolution ou bien de la radiation de leur client, Ousmane Sonko. Réaction aussi d'autres candidats, réaction de la décision de la Cour de justice de la Cédia où les dictateurs peuvent désormais agir comme l'État du Sénégal. Le peuple est mature, nous, mais donc justement, le peuple va vaincre, a dit Maître Siric-le-Dorly. Retenez que la Cour de justice de la Cédia où laisse la Cour suprême sénégalaise statuer sur la dissolution du parti PASTEF. Je vous rappelle, les 11 points qui ont été amenés au niveau de la Cour de Cédia où par les avocats de Ousmane Sonko d'abord. Le premier point, il s'agit des droits justement de la défense et d'un procès équitable pour leur client Ousmane Sonko. Deuxième point, toujours amener donc à porter ce combat au niveau international devant la Cour suprême ou bien devant la Cour de la Cédia où c'est le droit d'accès à un avocat. Puisque c'est le pôle avocat d'Ousmane Sonko. On pensait que parfois donc, ils devraient normalement avoir accès à leurs clients, mais malheureusement, l'État du Sénégal ne leur permet pas peut-être de faire le travail. Souvenez-vous, il y a eu donc ce genre de situation au niveau donc de la cité Kurgurgi où Régide, le leader de PASTEF ou l'ex-leader, en tout cas le leader de l'ex-parti PASTEF Ousmane Sonko, quand il a été donc barricadé et donc mis sous résidence surveillée. Si vous vous rappelez bien, Maître Sérécle Dorlie et les avocats d'Ousmane Sonko avaient sorti pour donc s'indigner de cette situation qui leur permettait ou bien l'empêcher d'avoir accès à leurs clients. Ça faisait partie des points dont ils ont porté donc au niveau de la cour d'justice de la Séréao et où ils pensent que ça fait partie des 11 violations de droits de l'homme de leurs clients. Troisième point, il s'agissait encore une fois du droit à la liberté de circuler, d'aller et de venir. Il s'agissait donc, je le disais tout à l'heure avec la, si vous vous rappelez, Ousmane Sonko qui a été donc mis sous résidence surveillée. Quatrième point, le droit à la santé physique et morale pour lui-même et pour la famille, y compris. Donc 11 autres, je dirais, 7 autres points, y compris la violation par l'État du Sénégal du droit de Mouché Ousmane Sonko de prendre part à la direction des affaires publiques et de voter et d'avoir le suffrage des électeurs sénégalais. Et cela est un point important d'ailleurs même dans ce combat qui fait aujourd'hui donc que le pôle avocat d'Ousmane Sonko a justement saisi la cour de justice de la Séréao. Puisque selon eux, l'essentiel en tout cas aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko puisse être électeur et puisse être éligible pour aller donc en tout cas, aller à la conquête des voix du Sénégal, être candidat à la candidature de la présidentielle de 2024. C'est-à-dire que la demande des avocats était donc constituée de 11 points pour revenir justement en version Olof. Pour le souhait, voilà, c'est-à-dire qu'on a parlé de ce qui nous a participées, nous avons parlé de la cour de justice pour la Séréao, C'est ce qu'on a fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.